Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le refil ABC du Beatmaking volume 1. C'est un refil que je viens de faire. J'ai soon designé pas mal de sons et il y a largement de quoi faire, étant donné qu'on a des combinateurs FX, des combinateurs instruments, en DNNXT, Europa, Grain, Kong, Monotone, Rhythmic, Nautilus, Radical Piano, Malström, Substractor et Tor. Donc il y a pas mal d'instruments, il y a pas mal d'effets et on va aller voir ça de suite dans Rezone. Un petit conseil pour pouvoir bénéficier entièrement de la banque, il va vous falloir tous les racks extension gratuits, puisque dans les combinateurs FX, j'ai fait pas mal de combis à partir des racks gratuits. On va voir un petit peu de tout, par exemple, dans l'Electric Piano. J'ai fait des combis qui sont entièrement programmés, c'est-à-dire que chaque potentiomètre correspond à une valeur qui va bouger à l'intérieur du combinator. Des fois, il suffit de pas grand chose pour créer un instrument qui peut être pas mal, comme là, j'ai tout simplement pris un ID8 avec un clangle. Et ensuite, en jouant sur les effets, ça va nous sortir une sonorité relativement atypique. Donc là, par exemple, le premier bouton va faire bouger le wobble qu'on a sur le Z-Echo. Le deuxième va jouer sur le filtre. Le troisième va jouer sur la coloration du son, ici, au niveau saturation. Et le dernier va être pour le volume général. On a la possibilité de mettre en ON et en OFF les effets. de changer le type de saturation grâce à la position de ces deux boutons. Et vous allez pouvoir voir comment j'ai programmé tout ça directement en cliquant sur les différents modules, ici. Donc, ça peut être pas mal pour apprendre à programmer les interfaces de combi, puisqu'on peut faire des choses relativement intéressantes. Alors, après, j'ai essayé de faire des pianos électriques un peu pour tous les goûts. Là, comme vous pouvez le voir, ça va être un subtractor et un ID-8. J'ai mis aussi des patchs de repas. Donc, il y a des basses. Il y a un peu de tout, il y a des belles. Des pads. Et même des petits pianos électriques. Ensuite, si on continue, on va avoir donc différents dossiers où vous allez pouvoir accéder aux samples quand ce sont des samples et aux instruments quand ce sont des instruments. J'ai fait des patchs de grain aussi, avec différentes 808. Donc, après, je vous laisserai tester. Il y a pas mal de choses. Et vous allez voir que j'ai fait pas mal de types de récage, puisque le grain sampler permet pas mal de choses. Donc, après, ça sera à vous d'expérimenter une fois que vous aurez compris un peu le délire de tout ça. Après, par exemple, il va y avoir aussi des pads des Kongs. avec des petits kits de batterie à ma sauce, des combinateurs personnalisés, vides, prêts à utilisation. Comme ça, vous pourrez mettre un peu de couleur dans vos combis. Il y a aussi des patchs pour le monotone. Il y a même des leads. des styles 808. Avec une attaque forte. Des petits leads façon West Coast. J'ai fait aussi des combinateurs avec les boutons programmés. Donc, on peut activer le chorus, le ping-pong et tout ça, vous pourrez le voir simplement en cliquant sur le monotone. Et ici, j'ai affecté l'oscillateur mix, les fréquences et tout ça. Et donc, directement avec votre surface de contrôle, vous allez pouvoir commander différents paramètres. Comme là, si je tourne ici, c'est le bouton fréquences. Là, le mix oscillateur entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Ici, je rajoute du chorus. Là, je joue sur la reverb. Et ensuite, je vais avoir différentes options. Par exemple, sur les oscillateurs ici. Donc, oscillateur 1, oscillateur 2. Le chorus ici, je peux le mettre sur différentes positions au niveau de la vitesse. Et activer et désactiver le ping-pong délai. Donc, après, ce sera à vous de tester tout ça. En ce qui concerne le rythmique, j'ai pris aussi le synthétiseur Nutilus qui est un synthé gratuit. Donc, il faut l'utiliser. Vu qu'il est gratuit, autant le récupérer et l'installer. Il y a des patchs Radical Piano ou pareil. Vu que moi, j'aime bien la lo-fi. Je vous ai fait des petits patchs. Donc, pareil, tout est pré-programmé. Dès que vous allez bouger le bouton d'ambiance, vous allez pouvoir changer l'ambiance de l'audiomatique. Et j'ai créé ce patch à partir du Radical Piano et du Choir de l'ID8. Donc là, j'en ai fait un avec le Choir. J'en ai fait un avec la flûte. Bref, il y a de quoi faire avec les strings. Donc, tout ce qui est violon. Comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne le rythmique, il va vous falloir, pour certains des patchs, tout simplement avoir le Drum séquenceur puisque j'ai réglé le bouton Pattern, ce qui va nous permettre, dès qu'on va le mettre en marche, de changer la Pattern. On peut jouer aussi sur les Distorsions. Le Filtre. La Compression. Bref. On a les Solo. Et pareil, vous pourrez voir comment j'ai fait tout ça directement en allant dans le Show Programmeur. Là, en ce qui concerne la sélection de Pattern. Et ici, en ce qui concerne les différentes options du rythmique. Donc, il y a pas mal de choses à voir. J'ai aussi sous-designé des kits directement, puisque même si dans le rythmique, on a des kits bloqués, on peut largement, en jouant sur les différents paramètres de low cut de distorsion, recréer des kits de batterie. des kits de batterie. Donc voilà. D'accord. 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 Après on va avoir pas mal de deux kits de 808 que j'ai mis directement au début on va avoir aussi de quoi faire des batteries donc on a des fx des hi-hat des kicks des snaires open hat des rails bref un peu tout ce qu'il faut j'ai fait des combis de 808 que vous allez pouvoir utiliser il ya aussi quelques kits directement ici dans kit ssl donc ranger tous les hi-hat tous les kicks toutes les percs toutes les snaires etc il ya des sons de piano aussi plein de substractors on va avoir aussi des instruments pour le torre il ya un petit peu de tout après ce sera à vous de tester et donc je vais remettre le rythmique et on va aller voir aussi les combis fx et là ça va être intéressant pour vous de voir comment j'ai pu faire ces différents combinateurs donc j'ai réutilisé certaines techniques que je vous ai montré dans les tutoriels donc pour ça faut aller dans combi fx vous avez deux possibilités soit vous rentrez directement par ici c'est à dire qu'en fait vous allez prendre le combinateur en question on va prendre le premier soit vous le glissez comme ça et donc vous avez l'interface voilà donc si je prends le deuxième je le glisse voilà et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur ou alors vous passez directement par le browser ici ce qui fait quand vous allez dans combi si je charge ça se met directement et les boutons sont connectés aussi directement ici d'accord vous pourriez vous pourrez voir comment j'ai fait tout ça directement là si on change hop alors si je mets en marche la batterie donc là voilà par exemple ici ce sont des racks qui sont gratuits sur le raisins de chop donc vous allez les récupérer et vous allez pouvoir bénéficier des racks equalizer gain pour augmenter le gain et le limiteur de chez kilohertz après on a des effets qui sont faits directement à partir des raisins de stock et si on vient juste là pas là par exemple j'ai fait un audiomatique multiband c'est à dire que sur chaque zone de fréquence vous allez pouvoir mettre un réglage différent de l'audiomatique gérer les niveaux donc là ici changez le filtre passez de moins 12 à de 12 à 24 db par octave là c'est la même chose sauf qu'on est dans la compression multiband donc on 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 L'équaliseur multiband. Equaliseur multiband mais cette fois de chez kilohertz. Scream multiband. Equalisation et compression multiband. Donc là vous pourrez vous servir de tout ça. Un processeur mid-side avec la possibilité de faire vos réglages. D'écouter que le side ou que le mid. Après ici vous faites tous vos réglages. Vous pouvez retoucher au bouton ici pour régler un peu comme vous le préférez. Donc il y a de quoi faire. Pour mettre des ambiances. De réglages de rate. De réglages de rate. De réglages de rate. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501